et bien salut tout le monde c'est Louis75 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors tout d'abord je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés sur ma chaîne déjà ça fait extrêmement plaisir donc en tout cas je tenais à vous remercier donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achats revente donc j'ai fait un monopole sur vitigno donc j'ai déjà revendu 10 joueurs et j'ai acheté 20 joueurs en plus donc il me reste à en lister 20 tout simplement donc le prix de revente est situé entre 6200 crédits et 9500 crédits donc ça dépend à quelle heure je reliste donc le matin c'est plutôt aux alentours de 6000 et le soir c'est plutôt aux alentours de 9000 crédit donc je vous invite à faire pause aussi ici vous pouvez voir les postes différents MOC AT MC et BU donc vous pouvez voir aussi les styles mais vous appliquez aucun contrat ni aucun style ça marchera donc là je vais retirer un vitigno pour en acheter un en direct donc tout d'abord vous allez sur le marché des transferts et vous regardez le nombre de vitigno au prix le plus bas possible ensuite vous prenez celui qui semble le plus intéressant pour vous au moins de la revente moi j'ai pris celui là comme ça on n'appliquera aucune aucun élément forme ni aucun élément contrat ni de style voilà donc du coup le but d'un monopole c'est d'acheter toutes les cartes normalement mais moi j'ai acheté les cartes en dessous de 7000 crédits donc là vous pouvez voir que j'achète toutes les cartes disponibles y compris celle qui coûte 7000 crédits mais 7700 crédits j'achète pas donc du coup ça va nous faire cinq nouveaux éléments avec différents styles et avec différents postes donc c'est pas mal du tout donc du coup normalement le prix le moins cher du marché il doit être de 7500 crédits normalement donc c'est bien ça donc du coup j'ai investi tous mes éléments donc il y a déjà sept éléments qui sont partis donc normalement pour un monopole vous mettez tout au prix maximum mais moi je mets certains au prix maximum et certains un tout petit peu plus cher qu'au prix auquel j'ai acheté donc des fois je les revends 1500 voire 2000 plus cher au prix auquel j'ai acheté et des fois je les vends au prix un peu au hasard donc il n'y a pas trop de barème pour cette technique donc là j'ai trois éléments que je vais relister donc je vais faire un peu de place dans ma liste puisque j'ai que la pile à 30 je vais retirer trois joueurs donc les trois lutines que j'ai acheté je les ai acheté au prix assez bas donc aux alentours de 4000 à 5000 crédits donc je les ai acheté à 4300 à 5 1000 et à 4000 donc c'est plutôt pas cher donc chacun à style architecte maestro et l'autre je me souviens plus trop donc on verra ça mais avant de relister il faut regarder le prix le moins cher donc là il n'y a pas beaucoup de vitineux sur le marché puisque c'est moi qui détient la plupart des éléments concernant le prix de revente celui là je l'ai acheté à 4300 style architecte et en poste c'est donc c'est pas mal du tout donc je vais le revendre entre 6000 et 7000 donc je vais leur vendre exactement à 6700 sachant que le prix le plus bas du marché il est à 7000 donc c'est moins cher donc là je veux plutôt commenté mais revente donc celui là je l'ai acheté à 5000 crédits donc j'ai rien appliqué vous pouvez voir 92 formes j'ai pas mis 99 formes j'ai rien appliqué donc je le revends directement à 7000 pour vous donner un peu d'astuces pour les monopoles moi je vous conseille les joueurs argent rares qui sont pas mal utilisé par la communauté fut surtout ceux à 5 étoiles de gestes techniques comme Kelvin, Vitinho, Shifty ou McA7 donc en gros vous achetez toutes les cartes et vous revendez au moins 1000 ou 500 plus cher par rapport au prix auquel vous l'avez acheté donc pour la technique du monopole il n'y a pas trop de barème c'est plutôt à vous de décider en tout cas pour ma part je mets des prix plutôt hasardeux comme celui ci j'ai acheté à 4800 je me dis qu'il faut le revendre plus cher mais d'un côté un peu moins cher donc je vais le relister à 6800 donc 2000 plus cher donc plus vous avez de cartes plus vous ferez de bénéfices tout simplement puisqu'imaginons vous avez 30 cartes et vous les revendez chacun 500 plus cher ça va vous faire déjà un grand bénéfice mais ici il y aura un plus grand bénéfice puisqu'on reliste jusqu'à 2000 plus cher comme vous pouvez voir aussi celui là que j'ai acheté 5800 crédit que je vais revendre beaucoup plus cher puisque je vais mettre au prix maximum donc en tout cas si les éléments ne partent pas en une heure faut pas s'inquiéter puisque c'est un monopole des fois aucun élément se revendent dans l'heure et parfois au moins 10 éléments se revendent donc il faut être patient et si aucun élément ne part pendant toute une journée vous baisser les prix tout simplement donc pour plus de renseignements pour cette technique je pense qu'il faut une assez bonne base de crédit enfin ça dépend du joueur que vous achetez vous pouvez très bien faire un monopole sur un joueur argent rare ou un joueur argent non rare mais ça va être plus compliqué mais surtout pour un monopole il faut choisir un joueur qui a plutôt des bonnes stats par rapport à son poste par exemple vitigno en moc il a plutôt des bonnes stats en vitesse et en tir pour un milieu offensif tout simplement pour les milieux comme vitigno vous regardez la vitesse le tir et le dribble pour les défenseurs la vitesse un peu la défense et le physique et les gardiens tout sauf la vitesse donc du coup pour les monopoles évitez de relister tous vos joueurs en même temps puisque sinon on va remarquer que vous faites un monopole et donc personne va acheter vos cartes sauf les débutants sur fut et aussi si vous avez trop d'éléments comme moi là j'en ai 30 ça va blinder le marché de cartes et ça c'est pas trop bien là vous pouvez voir il n'y a qu'une page plus les miennes normalement ça fait deux pages et demie donc en tout cas je tenais à vous montrer cette technique qui marche encore à la fin de fut donc c'est plutôt étonnant donc en tout cas je pense que cette technique marchera au début de fut 16 mais il faudra quand même avoir une bonne base de crédit donc là je vous montre un peu mes bénéfices que j'ai fait cette année sur suite 15 donc je suis aux alentours de 3 millions crédit de bénéfice transfert c'est peut-être pas énorme mais pour moi c'est déjà beaucoup donc en tout cas je tenais encore à vous remercier pour les 100 abonnés ça fait extrêmement plaisir et comme d'habitude si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à partager et à vous abonner sinon moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut et